Yo c'est tout le monde, Serena et bienvenue dans cette nouvelle présentation manga dédiée spécialement à la maison d'édition Akata. Il y a quelques jours ils m'ont envoyé un petit colis avec plein de leurs séries différentes pour me permettre de découvrir leur maison d'édition et du coup je vais vous partager les retours de ma lecture. Il y aura deux vidéos dédiées à cette maison d'édition et on va commencer dans la première par quatre séries différentes. Stand by me, Love Letter, Bless You, Dernière Heure et Canon au bout du monde. Ces mangas sont tous des shoujo donc destinés normalement à un public féminin donc voilà si vous pensez que ça ne va pas vous intéresser je vous invite à quitter la vidéo. Par contre si vous avez envie de découvrir de nouvelles oeuvres et bien je vous en prie restez. On va commencer du coup avec celui qui m'a le moins plu, Canon au bout du monde. L'histoire se déroule à Tokyo dans un futur plus ou moins proche et dans ce futur il y a en fait des extraterrestres qui existent et les habitants sont divisés en deux catégories, les plus riches qui vivent dans le sous-sol et qui sont protégés et les plus pauvres qui vivent à la surface et qui sont donc exposés. On va suivre les déboires de cette jeune fille qui s'appelle donc Canon qui est amoureuse d'un héros qui vit dans le sous-sol qui est un type qui cherche des extraterrestres et tout, qui est très très connue, très très populaire, très très appréciée et elle, simple petite, pauvre entre guillemets de la surface, et bien elle amoureuse de lui depuis très longtemps. Et donc pendant tout le livre on va suivre un petit peu sa vie en tant qu'habitante de la surface mais le gros du livre tourne autour de son amour pour ce type. C'est un peu spécial. Après c'est que le premier tome donc peut-être que par la suite ça va changer sachant que la fin est très très surprenante. Je sais pas combien de tomes compte la série mais je crois que ça vient tout juste de sortir. Effectivement ça date de cette année donc la série doit toujours être en cours. Je ne sais pas quel tournant ça va prendre mais pour l'instant c'est 100% histoire d'amour. Au niveau des dessins c'est très bien fait, c'est un style assez particulier. Les cases sont assez épurées à l'intérieur, il y a beaucoup de cases assez vides. Sinon c'est assez rigolo, c'est marrant de découvrir comment est-ce que réagit la fille à chaque fois qu'on lui parle du type elle est totalement in love. Mais pour le moment l'histoire ne m'a pas plus plus que ça. On enchaîne avec Stand By Me Love Letter qui est un one shot encore une fois en shoujo c'est à dire que l'histoire tient dans un seul tome. Donc là vous ne prenez pas de risque en l'achetant. On va suivre l'histoire de cette fille qui s'appelle Hazuki et qui va recevoir une lettre d'amour juste avant de partir en vacances. Et donc pendant ces vacances elle va penser à ce garçon qui lui a écrit une lettre d'amour. Elle va refuser sa demande de sortir avec lui. Mais petit à petit au fur et à mesure de l'année scolaire et bien on va pouvoir suivre l'histoire d'amour qui va se créer entre eux. D'abord une histoire d'amitié puis ensuite une histoire d'amour. Les dessins sont typiques des dessins shoujo. Vous savez des traits assez fins, assez épurés. Il n'y a pas beaucoup de décor. Et encore une fois l'histoire est 100% centrée autour de l'histoire d'amour entre ces deux personnages. Ce que j'ai bien aimé dans ce manga c'est qu'au moins c'est en un tome. On va directement au but. C'est une belle petite histoire d'amour assez simple, assez pure entre guillemets. Donc voilà c'était sympa. On enchaîne avec le manga Bless You. Donc j'ai lu les deux premiers tomes. Le troisième sort en septembre. Je ne sais pas combien il y a de tomes dans la série. Mais à mon avis ça ne va pas être très très long. Peut-être 4 ou 5. Dans ce livre on va suivre les aventures d'un jeune garçon qui s'appelle Yashiro. Qui est lycéen et qui est amoureux de son meilleur ami. Il va lui déclarer sa flamme. Et tout de suite après il va y avoir un accident. Et il va mourir. C'est là qu'intervient un dieu que vous pouvez voir sur la couverture. Qui va décider de ressusciter Yashiro comme il le souhaite. Et donc qu'est-ce qu'il va faire Yashiro ? Puisqu'il sait que son meilleur ami n'est pas homosexuel. Et bien il va dire bah ressuscite moi dans le corps d'une fille. Et du coup il va retourner sur terre dans le corps d'une fille. Et il va tout faire pour séduire son copain. Ce manga est très très drôle. Les dessins sont très sympas. Il y a une mascotte qui est super marrante. Et le dieu en lui-même aussi est très sympa. Parce qu'il n'a pas l'habitude de découvrir comme ça les problématiques des humains. Et du coup c'est marrant parce que dans le livre on a différents points de vue en fait. On a le point de vue de Yashiro en tant qu'homme sur l'amour. On a le point de vue de Yashiro dans le corps d'une femme. Sur la vie de qu'est-ce que ça fait d'être une fille quand il y a un gars qui nous plaît. Et on a le point de vue du dieu qui lui il connaît pas trop tout ça. Et puis il découvre un petit peu avec amusement comment ça se passe entre les terriens. C'est un manga plutôt sympa. Mais je pense que c'est dédié à un public averti. Donc faites attention. Regardez les limites d'âge avant d'acheter. Et on termine enfin par la série complète du manga Dernière Heure. Il y a seulement 4 volumes et ça pour le coup j'ai bien kiffé. Dans ce manga on va suivre la vie de Colligien qui habite sur une petite île au Japon. Et un jour en fait il y a une guerre qui va se déclarer. Et il va y avoir ce qu'on appelle un fil d'araignée qui va apparaître au-dessus d'une ville. En gros c'est une grosse colonne comme ça qui monte dans le ciel et on sait pas où ça mène. Les gens se sont mis à psychoter, ils imaginent qu'il y a des extraterrestres. Et il y a une guerre qui s'est déclarée. Sauf que sur l'île il n'y a pas beaucoup d'informations donc les habitants ils savent pas trop ce qui se passe. Et il va se passer que tous les vendredis le gouvernement a ordonné qu'en dernière heure de cours il y ait un ou plusieurs élèves qui partent à la guerre. Et donc leur prof vient, leur prof principale vient dans la classe et leur dit bah écoutez maintenant tous les vendredis on va tirer au hasard 2 personnes et ils vont partir pour le week-end à la guerre. C'est très bizarre comme histoire mais ce qui est intéressant dans ce manga c'est pas tant le scénario parce que c'est un peu tiré par les cheveux c'est pareil. Il y a une histoire d'amour, une histoire d'amitié, une histoire d'extraterrestre un peu bizarre. Mais ce qui est le plus intéressant c'est de voir déjà l'amitié qu'il y a entre tous ces jeunes de la même classe et de voir comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour pouvoir survivre. Parce qu'ils vont devoir cultiver leurs propres légumes, faire leur cuisine. Il y a cette jeune fille notamment qui doit s'occuper de sa famille. Elle est responsable de ses deux petites soeurs et son petit frère je crois. Et ce qui va se passer c'est qu'il y a dans la classe seulement deux personnes qui n'ont pas le droit d'aller à la guerre. Enfin qui sont déclarées comme inaptes à aller à la guerre. C'est ce garçon et cette fille qui sont donc les deux personnages principaux. Et donc dans l'histoire on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ces deux personnes ne peuvent pas aller à la guerre. Parce que évidemment c'est très frustrant. Ils voient leurs camarades aller au front, parfois revenir blessés, parfois mourir. Et eux ben ils sont plutôt doués et pourtant ils ne peuvent pas aller à la guerre. Les dessins de ce manga sont extrêmement extrêmement bien faits. C'est hyper drôle, c'est hyper intéressant de vivre le quotidien de ces collégiens. Par contre au niveau de l'histoire d'amour, bon là ça m'a pas trop plu, je suis pas trop shoujo. Et au niveau de l'histoire des aliens, bon là c'est pareil, j'ai trouvé ça un peu tiré par les cheveux. Mais si vous kiffez les dessins et que vous pensez que d'après le résumé que je viens de vous en faire, ça peut vous plaire, et bien je vous invite à foncer. Et bien voilà écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouvera d'ici un petit mois je pense pour une deuxième partie, dans laquelle je vais à nouveau vous présenter 4 autres séries de chez Akata Edition. Je les remercie d'ailleurs pour m'avoir gentiment envoyé toutes ces séries. Ça m'a fait plaisir de pouvoir les découvrir et ça me fait encore plus plaisir de pouvoir vous les partager. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que je vais pas parler trop vite. On se donne rendez-vous très bientôt pour de prochaines vidéos. Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz